Bonjour les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble le Phil Jones Bass HA2 C'est ce petit boîtier qui est un ampli casque qui permet de brancher sa basse à l'arrière de brancher un casque à l'avant et de travailler avec un super son vous avez un réglage de gain volume grave aigu en façade ça permet aussi de sortir sur sonneau directement donc d'être utilisé comme un préampli, là aussi ça marche très très fort vous avez une prise USB parce que ça peut aussi vous permettre d'enregistrer votre basse directement dans Logic, Pro Tools ou autre et une entrée auxiliaire pour écouter de la musique depuis votre smartphone et travailler vos morceaux en même temps tout ça avec un super son, c'est un boîtier bien solide vous avez la petite housse de transport qui est livrée avec, vous avez tous les câbles fournis c'est sur batterie, donc vous le rechargez sur n'importe quelle prise USB comme un smartphone ou brancher à votre ordinateur et vous avez 8 heures d'autonomie donc voilà ce très très beau boîtier qu'on va découvrir ensemble maintenant donc on commence en position neutre pour tout on va augmenter le gain pour voir ce que ça donne on va monter un peu les aigus maintenant on les remet un peu et on monte la basse au maximum on ramène la basse, on remonte un peu les aigus alors en conclusion, cette petite boîte, je l'ai trouvé terrible j'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec, donc pour travailler au casque on a un très bon son, une bonne dynamique, c'est pas fatigant voilà ça marche très très bien, en direct sono ça marche très très bien aussi je l'ai essayé avec d'autres musiciens et on avait bien le son de la basse bien dynamique, juste ça dans la table de mixage mais mon gros coup de coeur ça a été vraiment la prise USB donc pour l'enregistrement, donc la basse branchée dedans directement dans Logic ou Pro Tools ça fonctionne vraiment super, j'ai jamais eu un aussi bon son de basse directement à la prise, ça respecte bien toutes les nuances ça ne sature pas, c'est dynamique, c'est pas criard enfin voilà, pour moi ça a vraiment été un gros coup de coeur une super découverte donc j'espère que ça vous aura plu et ça vous donnera envie de le découvrir aussi moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de démonstration ou de test de matos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz